Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Grim Fandango, le vaquin mette assourdissant en sortant d'ici. Je ne m'entends pas parler. D'accord, c'est pas tout à fait clair. Manipuler... D'accord. Ok, on peut manier la grue et je crois que c'est tout ce qu'on peut faire dans cette scène. On va essayer de descendre un peu à plusieurs endroits différents. C'est bizarre parce qu'en plus c'est inversé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est sûrement ici qu'ils amènent le corail pour le concassé. Ou alors ce sont les plus gros et les plus affreux bigloubis que j'ai jamais vu. On va peut-être baisser un peu de son des effets. Volume des bruitages, voilà. Volume des voix et films, ça c'est bon. Volume de la musique, on va le baisser juste un tout petit peu, histoire d'entendre un peu mieux les voix quand il y a du bruit. Et ça devrait être pas mal. Ouais, c'est un peu mieux. Ces trucs sont dangereux, j'essaierai broyer vite fait. Ouais, clairement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce tableau à part remonter dans la grue ? Je vois pas trop. Et on a ça ici, mais je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec. Sachant qu'on a pas grand chose sur nous. Ah, on peut aller voir par là, on va voir. Cette baie n'est plus lourde que mon dernier bateau. Ça ne se manoeuvre pas à la main. Ça ne se manoeuvre pas à la main. Clairement. Allons voir ça là-bas. Ah, et on peut aller aussi par là-bas. C'est le port du monde soit, mais moi je cherche un port. Ok, donc il ne peut pas aller par là-bas. C'est le port du monde soit. Je n'ai pas de levier assez long. Je pourrais sauter, mais jamais je n'arriverais à atteindre ce bateau. Je vois pas de bateau. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour l'instant, je comprends pas trop ce qu'il faut faire, mais je suppose qu'on va fouiller un peu et voir au fur et à mesure. Il n'y a rien à faire dans ce tableau, je crois. Avec la petite musique. Ouais, je crois qu'il n'y a rien dans ce tableau. Mais du coup, je ne sais pas du tout quoi faire là comme ça. Je suppose qu'on doit pouvoir bouger quelque chose avec la benne. Et on voyait, il y avait la benne à l'endroit où on peut aller sous l'eau. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec. C'est vraiment pas là comme ça. Peut-être qu'on peut bloquer ça avec quelque chose. Le truc, c'est que là, dans notre inventaire, je crois qu'on a un mini-marteau. Et notre faux. Puisqu'on va essayer avec ce qu'on a comme inventaire. Mini-marteau sélectionné. Pas trop vite, Mani. Il n'a pas vraiment envie de faire ça. Ok. Et on n'a que notre faux et notre marteau. Mais je pense qu'on risque d'abîmer notre faux si on la met là-dedans. Je ne veux pas abîmer ma lame. Et tu as bien raison, Mani. Hop. On va ranger ça du coup. Pour l'instant, je ne sais absolument pas quoi faire. Je regarde un peu partout du coup pour voir s'il y a quelque chose. On va remonter là-dedans. Et puis c'est très... C'est très rapide tout de suite. Ouais, ça ne fait que juste bouger ça. Je ne comprends pas trop le principe du truc. Ok, ça fait juste aller d'un bout à l'autre. J'essaie de bouger du coup, voir... En gardant le truc au fond, mais il l'enlève tout seul. J'essaie un peu partout du coup. Mais ouais, de toute façon je pense que c'est inutile. Il est juste en dessin ici. Du coup je réfléchis, mais je ne vois vraiment pas ce qu'on est censé faire. Je ne vois pas du tout. Du coup on va se remettre de l'autre côté. Et... Ouais, je ne vois pas trop là comme ça. Parce qu'on a la grue ici du coup. Très impressionnante hein, mais... Mais ouais, je ne vois pas ce qu'on est censé faire avec. Allez, vas-y ! Oh oh ! Ouais, je ne vois pas pourquoi la... La grue va ici du coup. Je ne comprends pas du tout. On va aller essayer de parler à Glotis du coup, voir si on peut peut-être faire quelque chose de plus. J'ai pari que ce petit bijou va nous sortir d'ici. Oh, j'y avais pas pensé ! Je l'avais retapé juste pour mon plaisir, mais ton idée n'est pas mauvaise. On va voir si on peut lui filer le marteau. Eh, tu veux un marteau ? Peut-être après le dîner si j'ai quelque chose de coincé entre les dents. Ok, Glotis qui se fout de notre gueule. Tout va bien. Du coup, pour l'instant, je ne sais absolument pas quoi faire. Je suis bloqué. Chaque fois cette musique... Alors, la musique est trop bien en soi, mais je pense qu'on finirait par péter un câble si on était bloqué longtemps ici. Il va falloir qu'on fasse quelque chose avec cette grue. Clairement, hein. Eh, tu sens trop mal, Mets. Peut-être essayer de repartir par là-bas. Et par là, c'est pour rejoindre du Muho Meche, des Sandrilitos et tout ça. Ah, bah ouais. On peut aller parler à lui. Ses sourcils, on ne les voit pas bien. En fait, je croyais qu'il allait lui répondre Metsh par rapport à ses sourcils du coup, mais non. D'accord. Et vous, vous en avez un ? J'ai les relations qu'il faut. Et j'avais un peu de putain à écouler. Ici, sur la barrière de corail, tout ce monnaie est séchant. Et putain ? Et d'où venait-il ? Il y en a plein au fond de l'océan, bijoux, louis d'or. Vous ne remarquez jamais rien dans vos stupides bateaux. Vous ne prenez pas le temps de regarder. En même temps, à la surface, on ne va pas bien ski au fond de l'océan quand même. Donnez-moi un peu de putain et on pourra partir d'ici. J'ai tout donné pour ce trésor. Vous avez échangé des pierres précieuses contre un burin ? C'est un super pro ! Je veux échanger quelque chose. Ça tombe bien, le troc, c'est mon truc. Et que vous faudrait-tu ? Hum... A boire... Un pistolet, mon estime. Un pistolet ! Oh ! C'est dans vos moyens ! Combien avez-vous ? Euh... Mon col roulé. Mon col roulé. Oh oui ! C'est très beau ! A plus unique ! Non, c'est du naturel. Oh ! Dommage ! Les fibres naturelles sont peu commodes sous nous. Je sais, je sais. Quand vous aurez une chose valable à échanger, revenez-moi ! Ça vous fera du bien ! Tenez bon ! C'est un super pro ! Du coup, on va continuer à parler avec lui. Je vais juste encore un peu baisser le son de la musique parce que j'ai l'impression que c'est trop fort. Quoi ? Cette outil est un peu trop puissant pour vous. Trop puissant ? Rien n'est trop puissant pour moi ! Si vous le dites. J'ai encore une longue journée de fou devant. Alors ? Je ne vous retiens pas. Chepit donc ! C'est qui ? Quoi ? J'ai encore une longue journée de... Je n'ai pas ! Je ne vous retiens pas. Ah, on peut pas lui parler plus du coup. Je dirai que Chepit n'a pas choisi les outils qu'il faut. Oh, sur la lune qu'il a dit ! Oh, sur la lune qu'il a dit ! Oh, tu veux tout puissant ! Ah ! Tenez pas ! Tout va bien. Je parie que c'est cette pieuvre qui a engagé tous ces mineurs. Posez vos outils ! On va se tirer d'ici ! Ah, si Terri m'avait redonné son fameux livre, on pourrait vraiment faire un truc ici. Oh, tu veux tout puissant ! Du coup, on va sortir de ce tableau. Il faudrait essayer de trouver un truc à échanger, du coup, avec... 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 Chepito. Mais pour l'instant, je ne vois pas quoi. Parce que nous n'avons rien à échanger. À moins que le marteau lui plaise, mais je suis pas sûr. On peut essayer d'aller revoir les enfants. Des andrelitos. Avec la musique creepy, la soie. Hola, Andrelitos. Bonjour, Monsieur Méchant Nonos. Hé, l'un d'entre vous aurait-il par hasard un revolver ? On en a un. Alors, où les mains ? Je voudrais le voir. Il en a même pas, il fait que mentir. J'ai jamais vu un empoté comme toi. Tes ampoules ne marchent pas. Tes ampoules, elles marchent pas ! Ah, tu fais plus rire personne, Pugsy. Ouais, je croyais que tout le monde avait de l'humour dans cette cage. Tout le monde, sauf toi. Ouais, parce que je suis bien plus fûté que toi. Dans tes rêves. Quand on fait pipi au lit, on joue pas les durs. La ferme. Tite vessie. Je dis la ferme. Il en a marre de devoir dormir avec un parapluie sur la tête. Ah ouais ? Mais moi au moins, j'ai jamais demandé métier en mariage. Quoi ? Mademoiselle Colomar, voulez-vous être ma femme ? J'ai jamais dit ça. Mademoiselle Colomar, le petit bébé qui fait toujours pipi au lit. Pugsy, il lui faut sa moumout et son mimi. Vous allez vous taire, oui ou non ? Qu'est-ce qu'il y a de maquillère trop craqué ? Bonjour monsieur méchant nonos. Non, vous ne pleurez pas. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Je suis vraiment pas doué. Attendez-moi ici et soyez des braves petits angelitos, d'accord ? Ouais. Ok, ça n'a pas vraiment avancé l'histoire. Je vais voir si je peux leur parler encore. Il y avait un autre truc. T'es venu nous libérer ? J'y compte bien. Attendez-moi ici et soyez des braves petits angelitos, d'accord ? Ouais, je ne peux rien faire de plus pour l'instant. Je ne vois pas trop ce que je peux faire ici du coup. Oh, petit freeze. Est-ce qu'avec le marteau ? Pas vraiment envie de faire ça. Il n'a pas vraiment envie de faire ça. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Je ne bouge pas de meubles aujourd'hui. Je vois les tiroirs. Tu mens, Manny. Ouais, pour l'instant, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. On va voir au fur et à mesure. Pas sûr qu'il y ait grand-chose de plus. Et à propos du pistolet. Tu es prêt à me donner ton flingue ? Je n'en ai pas sur moi. Bon. Le temps n'est plus à la parole, mais à l'action, Manny. Mais sinon, j'ai un marteau pour enfant. Même si mon petit marteau est menaçant, il ne lui fera pas l'effet d'un revolver. C'est très vrai. Pas vraiment envie de faire ça. Ah. Même si mon petit marteau est moisson, il n'a pas vraiment envie de faire ça. Vous avez pris rendez-vous, monsieur ? Je vais aller voir Domino et lui présenter mes requêtes. Je crois que tu n'as pas bien compris qu'on Pugsy est toi et moi. Je crois que tu n'as pas bien compris qu'on Pugsy est toi et moi. Je crois que tu n'as pas bien compris. S'il te plaît, remets ça. Bon, tu peux prendre le petit marteau si tu veux. Donc, on voit qu'il a un flingue, lui. Non, vraiment, je ne pourrais pas entendre se rire une fois de plus. Remets ça à sa place. Merci. Il est méchant. Il n'y a absolument rien à lui dire. Il ne semble pas se douter que je suis sur le point de m'échapper. Ben, pour l'instant, du coup, je pense que je vais couper là et je vais un peu chercher ce que je pourrais éventuellement faire pour les prochaines fois. Mais de mon côté, je vais fouiller un peu partout, voire avec un peu tous les objets. Bon, c'est vrai, je n'ai que deux objets. Donc, les probabilités de trucs à faire ne sont pas énormes non plus. Du coup, ouais. À chaque fois, il rentre dans la scène. Je me disais qu'éventuellement, en passant là comme ça à l'extérieur, ça permettrait peut-être de voir... Ou peut-être que je peux mettre la grue devant. Non, ben non, je ne peux pas. Ouais. Du coup, je vais réfléchir, je vais un peu fouiller partout et voir si je peux faire quelque chose. En attendant, si vous avez des idées aussi, il est possible que je n'ai pas encore trouvé quand je poste cet épisode. Donc, n'hésitez pas à me donner des propositions. Et puis, peut-être que ça m'aidera. Du coup, c'est tout pour cette fois. Si cet épisode vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce bleu. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501